Moi c'est Christophe, je suis également musicien, donc je vous propose de vous ramener vers le sujet de la musique. Je travaille aussi comme développeur dans une boîte qui ne fait pas du tout de musique. Donc voilà, c'est le plaisir pur qui m'a poussé à faire ce projet. Donc le langage Helm, c'est un langage que, levez la main si vous le connaissez. Oui ? D'accord, donc en deux mots, c'est un langage qui est de programmation, plutôt orienté fonctionnel, et il se transforme en javascript. Donc voilà, j'ai découvert ça il y a quatre ans, et j'étais très enthousiaste au moment où j'ai découvert ce langage, et je me suis dit, il faut absolument que je fasse un petit projet avec, je vais réécrire un projet que j'avais déjà écrit en React, avant ça en jQuery. Bon, évidemment, ça a continué, aujourd'hui il n'est plus en Helm, mais je présente la version Helm, voilà. Donc le but, c'est que, donc moi je fais partie de cette branche des musiciens de jazz, donc je joue une musique qui est assez vieille, des années 30-40, qui swing beaucoup, c'est une forme de jazz pas du tout intello, qui est facile à écouter, facile à danser, très rythmé, on appelle ça le swing, le boogie-woogie, ou bien, voilà, ou le jazz tout court, même si le jazz dure jusqu'à aujourd'hui, quelque part. Donc là je suis en situation, c'est-à-dire, je ne connais pas forcément les gens avec qui je joue, on appelle ça une jam session, ou un buff en français, et on décide des fois au pied levé de quel morceau on doit jouer, et bon, et comme on ne veut pas que les gens attendent trois heures, ben forcément, des fois on se retrouve à jouer un morceau qu'on ne connaissait pas forcément, et alors dans le passé, on se trimballait sous le bras, dans les sacs à dos, des gros pavés de photocopies, avec les grilles d'accord écrites à la main, donc grilles d'accord, je vais définir ce que c'est tout de suite, et je me suis dit, super, je suis développeur, c'est l'époque du web, si on transformait ces photocopies en données, déjà, et puis ensuite, de faire une visualisation, quitte à pondre un PDF, pourquoi pas. Alors, la connaissance de base, pour comprendre ça, donc j'allais assez vite, dans ces styles de musique improvisée, une musique, une chanson, c'est grosso modo une mélodie et des accords, on le modélise de cette façon-là. Donc ça marche pour le rock, le blues, la folk, enfin voilà. Donc on va monter en abstraction, je fais une référence au talk de Raphaël, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'intéresser à la note, qui est la donnée vraiment unitaire, donc il y a déjà une abstraction par rapport au signal audio, mais on va aller dans une abstraction un peu plus haute, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux accords, donc un accord, c'est, généralement, les gens connaissent quand ils voient ce genre de symbole, des tablatures de guitare, guitare-tabs. Moi, je ne vais m'intéresser qu'au petit gris-boui-boui qui est au-dessus, en général, c'est des lettres et des chiffres, donc voilà, vous avez peut-être déjà vu. On assemble ces accords-là en gris, donc ce sont des tableaux qui sont composés de parties, donc chaque ligne, en général, est une partie, et on a des mesures qui sont les cases, et donc les mesures sont soit renseignées, soit il y a un tiré pour dire jouer la même chose que dans la case d'avant, ou bien carrément une ligne complète avec des tirés qui veut dire jouer la même chose qu'à la partie A qui est définie au-dessus. Voilà, donc on est censé savoir jouer ça comme ça, en lisant la grille, donc le C en notation américaine, c'est DO, en fait, ça commence avec D, ça continue avec D, Ré, Mi, E, etc., donc DO, RÉ, MI, FASO, LA, SI, on rajoute des qualificatifs que je vais détailler aussi, et voilà, tout bon pianiste, musicien, guitariste aussi, c'est-à-dire les instruments accompagnateurs vont être censés, plus ou moins bien, savoir jouer les accords qui se trouvent sur une grille, mais s'en ficheront complètement de la mélodie, de ce que va plutôt être assigné en général aux chanteurs, chanteuses, instruments, solistes, comme la clarinette, le saxophone, voilà. Donc du coup, ça, ça suffit, c'est une abstraction super intéressante parce qu'elle tient sur un truc qui prendrait plusieurs pages avec des notes, mais là, c'est tout petit, ça tient sur une demi-page à quatre et évidemment, ça aide si on connaît le morceau, mais si on ne le connaît pas, c'est bien pratique. Voilà, donc un accord, c'est une lettre, c'est la note de base, donc on va dire DO, RÉ, voilà, et puis un qualificatif comme majeur, mineur, septième, sixième, etc. Donc, je ne m'éternise pas là-dessus, mais vous l'aurez compris, chaque case, c'est une mesure. On peut placer un, deux, trois ou quatre accords par mesure et on trouve des grilles plus ou moins velues comme celle-ci qui est vraiment bien fournie. Donc quand on se trouve avec ce genre de grilles qu'on ne connaît pas, là, on commence à avoir la petite goutte qui tombe, mais bon, on n'en joue peut-être qu'un sur deux, voilà. On fait comme on peut. Donc voilà, en ELM, je reprends ce que j'ai dit juste avant. Maintenant, vous êtes blindés sur la théorie, c'est bon. Donc vous savez que, donc, en ELM, il y a des types. Bon, dans tout langage, il y a des types, mais là, ils sont explicites, on les écrit. Donc, on va dire qu'une note, c'est une énumération de différentes notes, de différentes valeurs énumérées, voilà. Donc A pour L, AF pour A flat, donc il y a toujours l'anglais, le français, A sharp, ça veut dire, donc flat, c'est bémol, sharp, ça veut dire dièse, et évidemment, les caractères dièse, c'est les commentaires, donc voilà, on utilise plutôt une lettre. Voilà, donc on énumère toutes les notes. Ensuite, on utilise un tuple pour modéliser l'accord, avec en premier élément la note, et en deuxième élément la qualité, qui est elle-même une énumération de majeurs, mineurs, donc c'est une vision très naïve de ce que c'est que la musique, mais vraiment, je définis en termes de type ce qui me sert à modéliser, ce qui m'intéresse. Je ne vais pas modéliser, si je voulais faire une vraie appli musicale complète, ça serait une hérésie, je n'aurais pas assez d'informations, mais là, ça me suffit. Donc je construis un accord, une valeur de ce type, donc f minor, c'est ma variable, deux points, c'est le, pour dire que c'est de type corde, alors en elm, ce n'est pas obligé de le dire, mais là, vu que c'est un slide, je me suis dit, on va être explicite, et f minor égale le tuple de f virgule minor. Après, on crée une mesure, donc ce qui est intéressant en elm, c'est qu'il y a une alternative, c'est-à-dire que le premier type mesure, c'est soit une barre, en anglais encore une fois, donc barre composée d'une liste d'accords, ou barre repeat. C'est une chose qu'on ne trouve pas forcément dans les autres langages, où on a des petits paramétrés, voilà. Je crée une mesure avec deux accords, je crée une partie, pareil, c'est soit une partie avec une liste de mesures, soit une partie répétée. Je crée une partie, une valeur, avec une liste de barres, bon, ça monte en abstraction, on va dire, et puis le dernier type top level, c'est la grille elle-même, qui a quelques métadonnées, bon, là, j'en ai mis que deux, mais en gros, c'est un titre, une tonalité key, en anglais, et une liste de parties parts. Voilà, donc après, on peut écrire une fonction qui prend la variable chart et qui renvoie un type HTML, parce qu'en Elm, c'est comme ça que ça marche, c'est un peu comme le virtual DOM, et tout ça, quoi, on renvoie une structure de données qui représente l'HTML, et puis le runtime va faire le rendu. Donc, super, wahou ! Maintenant, bon, le vrai truc intéressant, quand on a la version web par rapport à la version papier, si vous avez suivi, c'est que la gymnastique mentale qui consiste à transposer les morceaux, par exemple, le chanteur, la chanteuse, le clarinettiste, le saxophoniste, souhaite jouer le morceau, mais dans une autre tonalité que celle qui est marquée sur la grille. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'il est pénible ou quoi, on va se dire, mais bon, si on n'a pas la gymnastique mentale pour y arriver, de tête, on va être bien content qu'une application puisse faire le boulot à notre place. Donc, j'ai écrit une suite d'algos qui sont basés sur la théorie de la musique. Là, je n'ai carrément pas le temps de vous le montrer, mais je peux faire la démo quand même. Hop. Il y a le web ou pas ? Ouais, super. Voilà. On va passer par Quant. Donc là, c'est mon catalogue de morceaux. Il n'y en a qu'un. Et vous pouvez voir qu'on retrouve notre grille en data, enfin, en rendu, pardon. Et si je clique sur sol, par exemple, si on me demande de le jouer en sol, là, il est affiché en dos. Bon, vous me croirez sur parole. Et, clac, globalement, toute la grille se transpose. Alors, évidemment, j'ai fait un éditeur, on peut éditer les accords un par un, mais ce n'est pas le sujet. On ne peut pas encore sauvegarder. Et voilà. Ça, je saute. Donc, Elm, c'était sympa comme tout. J'ai bien aimé l'approche partir d'un domaine métier, construire uniquement avec le langage de type, la modélisation, et ensuite, uniquement écrire le code. Ça met le cerveau d'aplomb. Et même dans un langage non typé, maintenant, j'ai gardé cette habitude. Merci de votre attention. C'est le moment des questions. Voilà. C'est quoi, le haut barré ? Alors, le rond barré, le haut barré, ça veut dire un accord demi-diminué. Voilà. Mais c'est... Franchement, ils ont des noms à dormir debout, quoi. Majeur, pourquoi majeur, pourquoi mineur ? Enfin, un accord, c'est genre, sur toutes les notes qui existent, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do et tous les diés et bémols, on va dire, c'est plus une histoire d'écart. On va dire, entre la première, la deuxième et la troisième note, ou la quatrième, il y a des accords à trois ou quatre notes, on doit avoir tant ou tant d'écarts. Et après, évidemment, il y a une combinaison possible assez vaste. Et on... Je ne sais pas pourquoi, on a appelé demi-diminué, un accord qui avait tel et tel intervalle. Voilà. Mais il faut... En plus, les symboles, alors là, ils sont encore plus... Comment ? Ah, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas très calé en théorie, mais donc, il faut chercher. Mais les symboles, c'est pareil, il y a des triangles, il y a des ronds barrés, des trucs. Les gens... En fait, ça, ça vient de la culture de l'université de Berkeley où il y avait des férues de jazz dans les années 70. Ils se sont mis à créer des symboles et c'est resté, quoi. Est-ce que tu te sers de cet outil, toi, dans tes représentations ? Ben non, parce que maintenant, je les connais par cœur, mes morceaux. Non, mais c'est à moitié une blague, mais déjà, je n'ai jamais fini. Ensuite, je n'ai pas eu le courage de les saisir. Puis aujourd'hui, il y a quelques... Depuis décembre, j'ai découvert un corpus, dont en gros, un dataset avec plein de grilles plus ou moins sans licence, enfin, données ouvertes, tolérées, quoi, qui a été publié par un certain université de jazz. Vous m'aurez compris. Et il se trouve que moi-même, pour l'utiliser, j'aurais besoin de boucler un peu la boucle, quoi. Il y a des fonctionnalités manquantes et tout ça. Mais... Je ne sais même pas si c'était fini, si je m'en servirais vraiment, quoi. Mais c'est une vraie question, oui. Petite question sur la façon dont tu as codé ça, par exemple, pour faire les transpositions. Est-ce que tu as fait beaucoup de hard coding pour dire que, voilà, le C se transforme en G quand on rajoute une quinte, etc., quoi ? Ou est-ce que c'était facile de rendre ça un peu plus abstrait, un peu plus mathématique, un peu plus général ? Oui, c'était plutôt la deuxième option. Donc, je n'ai pas hard codé grand-chose. le seul truc qui est un peu un peu touchy, quoi, quand on veut transposer des notes, c'est que quand on part d'un bémol, on n'arrive pas sur un dièse ou parce qu'en gros, chaque note, elle peut avoir plusieurs noms. Genre, le Ré bémol, c'est aussi le 2 dièse. Voilà. Donc, du coup, quand on applique un incrément à l'index de la note, on peut aboutir sur plusieurs noms valides. donc, il faut choisir le nom humainement qui paraît le plus proche du nom source. Mais ça, bon, ça se règle assez facilement. Est-ce qu'il y avait un intérêt particulier à l'écrire en Elm qu'un autre langage ? Ben, franchement, enfin, moi, je l'ai fait en Elm à l'époque parce que je découvrais Elm et j'étais ultra enthousiaste. Ça peut très bien être fait dans n'importe quel langage. Le seul truc, c'est que je ne vois pas comment le faire autrement que dans un langage qui aboutit sur du JavaScript parce que sinon, il faudrait faire des requêtes à un serveur et ce serait un peu idiot parce que les données sont petites, l'algorithme est tout bête donc il vaut mieux que ça tourne en local. Aujourd'hui, j'ai découvert les PWA, donc les applications offline et tout ça. Je me dis que on aura carrément intérêt à mettre les données elles-mêmes ou à synchroniser un certain nombre de grilles d'accords dans son espace de stockage offline et de même plus les télécharger nulle part. mais je pense que le langage a très peu d'importance. Du coup, ce projet, tu as dit que tu avais écrit dans plein de langages ou frameworks différents. C'est lequel que tu as le plus apprécié finalement comme langage ou outils ou frameworks ? Elm, j'étais vachement enthousiaste comme je le disais avant. Aujourd'hui, je suis vachement enthousiaste sur un truc qui me fait bien triper. ça s'appelle Svelte et SvelteJS et Saper. Enfin, c'est un combo de deux technologies qui n'utilisent plus le virtual DOM, qui compilent nos components dans du code JavaScript natif et qui, du coup, mériterait un talk. Mais voilà, peut-être que dans... En fait, c'est pas que... Évidemment, ça donne... On a toujours l'impression d'être une girouette, mais bon, déjà, c'est un projet perso, donc j'ai pas honte de ne pas l'aboutir et de changer de techno, mais en plus, j'adore ça. Ça me permet de confronter à un cas concret les différentes technologies et souvent, ça les fait tomber un peu de leur piédestal et je vois les vrais problèmes et tout ça, voilà. ... ... Sous-titrage FR ?